Salut à tous, si je vous dis Kali Linux et Windows 10, donc vous avez pensé à des tests d'instruction, des tests de sécurité, et bien c'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui, donc je sais qu'on parle beaucoup de Windows en ce moment, passer de Windows 7 à Windows 10, il y a NSA aussi qui vient mettre son grain de sable disant qu'il a découvert une faille de sécurité dans Windows 10, etc. Mais là, on va plutôt parler du mode Undercover, créé par l'équipe de Kali Linux. Donc ce mode Undercover va permettre à votre bureau XFCE de ressembler ou de mimer, on va dire, le bureau Windows 10. Donc il faut que votre distribution ait déjà ce bureau XFCE, et après ça va nous expliquer à quoi correspond ce mode Undercover. Donc vous aurez un thème GTK Windows 10, des icônes thème pour que ça puisse ressembler à Windows 10, le fond d'écran, et puis un bureau XFCE customisé pour ressembler à Windows 10. Donc sous cette page, vous allez retrouver tout ce qu'il faut faire pour pouvoir l'installer. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. A côté, vous avez le site français Kali-Linux.fr, spécialisé dans l'audit et le pentest. Et ici, vous allez retrouver les derniers articles et tutos Kali Linux en français. Donc vous avez bien compris qu'on ne parlera pas de tutos pour faire sur Kali Linux, c'est simplement voir leur mode Undercover. Sur la PC Linux OS, vous tapez Undercover dans Synaptic, et vous aurez ce paquet XFCE4-Undercover. Et c'est bien dit qu'il vous faut le bureau XFCE. Donc je vais lancer cela dans une machine virtuelle. Alors pour ceux qui sont sur la version 6.1 de VirtualBox, la version 6.1.2 est sortie. Donc peut-être que si vous avez des soucis, peut-être que ça va régler certains de vos soucis. Donc passez à cette mise à jour. Donc on va lancer le bureau XFCE. On va se connecter, puis on va regarder à quoi correspond le mode Undercover. Voilà, je suis connecté. Donc à propos, je suis avec XFCE4 version 4.14. Je vous fais un petit NeoFetch. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de thème de Windows 10, etc. Lorsqu'on va dans les paramètres, voilà, d'apparence, on va retrouver dans le style Windows 10. pour les icônes Windows 10. Et après, le reste ne change pas. Je reviens dans tous les paramètres. Et qu'est-ce que l'on voit ? Undercover mode. Donc petit monsieur avec son chapeau et ses lunettes. Donc on va cliquer dessus. Et l'apparence de XFCE4 va changer. Donc là, on retrouve le fond d'écran de Windows 10. Je vais lancer un programme, par exemple LibreOffice. Donc il n'y a pas de souci. Le programme, il va se lancer. Je vais pouvoir accéder à mon répertoire personnel. Mes documents, ils sont là. Donc j'ai mon dossier coucou. Je peux créer, par exemple, un autre dossier test. Il n'y a pas de problème pour lancer son dossier test. Je peux lancer Synaptic. Pour voir, par exemple, je me suis trompé. Donc on peut lancer Synaptic. Pour voir, on va dire, lieu, jus de couleur. Lorsque ça va se recharger. Donc tout est bien pensé. Donc il y a pas mal de personnes aussi qui font en sorte que leur Linux puisse rassembler à Mac. Je ne vois pas où est le problème si d'autres veulent faire l'inverse. Parce que leur Linux puisse rassembler, on va dire, à Windows. Donc peut-être que ce sont des gens qui viennent de Windows. Et pour pouvoir se mettre dans le bain, préfèrent regarder leurs icônes Windows 10. Il n'y a pas de problème pour moi. Ou leurs icônes Windows 7, comme vous voulez. Et si je décide maintenant. Donc si je lance, par exemple, le navigateur web. Eh bien, ce sera Firefox qui va se lancer. Je décide maintenant de lancer. Donc vous avez vu qu'il y a un émulateur de terminal. On va refaire un petit NeoFetch. Même si ça commence par C de point, etc. Donc on retrouve le thème de Windows 10 ici. Et si je décide de redémarrer la machine, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le thème va disparaître au reboot de la machine ? Ou est-ce qu'il va rester, on va dire, sauvegardé en mémoire ? Donc on va redémarrer le bureau XFCE. On va se connecter. Donc après, ce Undercover Mode, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont essayer aussi de l'améliorer. Par exemple, pour l'écran de connexion, etc. Donc je retrouve bien. Donc je suis toujours resté en mode Undercover. Je vais simplement sortir d'ici. Je vais aller dans les paramètres. Et je vais recliquer sur Undercover Mode. Et je vais retrouver mon aspect normal XFCE. Donc vous allez, ça va garder aussi vos différents paramètres XFCE. Et le dossier que j'avais créé dans les documents, eh bien, il est bien ici, le dossier test. Donc voilà, je ne serai pas plus long. C'est simplement pour vous faire découvrir ce mode Undercover qui permet de mimer, on va dire, Windows 10 si vous êtes sous le bureau XFCE. Donc comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501